Madame la Première Ministre, vous avez présenté hier les premiers axes du plan de réduction de gaz à effet de serre afin de nous conformer à la feuille européenne qui prévoit une baisse de 50% des émissions d'ici à 2030 et la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le respect de ce cadre européen dans le droit fil des accords de Paris est un prérequis pour faire face à l'urgence écologique. Suivant les préconisations du GIEC, la France s'est engagée sur une réduction à 270 millions de tonnes équivalent CO2 d'ici 2030 soit un doublement de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Le chemin qu'il reste à parcourir nécessite une accélération collective et la mobilisation de tous. Parallèlement à l'atténuation, les efforts doivent également porter sur l'adaptation au changement climatique car s'adapter, ce n'est en rien renoncer, s'adapter, c'est anticiper les conséquences du changement climatique dont on sait qu'il touche davantage les plus vulnérables. Paris à 50 degrés ne relève malheureusement pas de la science-fiction et les conséquences seront majeures sur ses habitants. Je pense notamment à la question du logement. La rénovation thermique doit désormais être pensée pour se protéger des pics de chaleur qui rendront certains appartements inhabitables. Alors que le marché connaît une importante tension, les politiques d'adaptation doivent veiller à ce que l'habitabilité soit renforcée. Face aux phénomènes météorologiques extrêmes, l'insécurité alimentaire, l'impact sur la biodiversité et les conséquences sur la santé, l'adaptation n'est pas une option et elle doit être socialement juste pour que chacun y adhère. Monsieur le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, vous avez annoncé le lancement d'une large concertation pour préparer le troisième plan national d'adaptation au changement climatique. Pouvez-vous nous indiquer les actes de travail que vous proposez pour prévenir l'escalade des risques et nous préciser comment le plan s'articulera avec le fond vert ? Je vous remercie. Merci.